Nous sommes en direct, je sens que ça va être chaud bouillant ce soir. Je voyais les chiffres qui grimpaient, qui grimpaient en attendant l'heure pour lancer le live. J'ai écouté toutes les interviews d'après-combat, je voulais avoir tous les avis, tous les ressentis avant de vous donner mon opinion sur ce combat-là. Et plus je voyais le nombre de personnes monter, plus je me disais « wow, ça va être chaud ce soir ». Je sentais mon public qui attendait là. Bon, c'est dur ce soir, c'est dur. On va être le plus objectif possible, bien que vous savez que je suis supporter et que j'aime beaucoup Tony Oka. Ce soir, c'est la troisième défaite d'affilée. Et ce soir, les questions ont été posées. Fin de carrière possible. On va se poser la question entre nous ce soir, j'ai besoin de parler avec vous. Pour commencer, félicitations à Riyad Meri, qui était venu clairement pour perdre ce combat-là. Même quand on entend le discours, même lui, il parle presque comme un mec qui s'était préparé à avoir un discours de mec qui a perdu. Alors qu'il a gagné et qui pourrait laisser exploser sa joie. Donc déjà, félicitations à Riyad Meri. Vous savez, la vidéo que j'ai faite ce matin, je dis « max 4 rounds ». Il a failli y avoir max 4 rounds, mais parce que Oka allait tomber KO. Au quatrième round, Oka, il n'est pas loin de ne pas finir le combat. Et ce n'est pas le seul round, c'est ça qui est inquiétant. Donc déjà, ça a failli se retourner contre moi à ce titre à la con que j'ai mis. Mais je voulais, jusqu'à moment du combat, montrer tout mon soutien. Mais ça, c'est une chose. Mon soutien, c'est une chose. Et puis, il y a ce que je croyais. Maintenant, il y a la réalité du ring. Et la réalité du ring, c'est que Riyad Meri, ce soir-là, il était tactiquement meilleur. Il était physiquement meilleur. Et il était mentalement meilleur. Et quant à ces trois points-là en ta faveur, c'est très compliqué. Le round était long pour Oka. Le combat était long pour Oka. Riyad Meri, il a eu une super gestion de son combat sur l'ensemble des rounds. Et ça, c'est des choses qu'il faut remarquer de la part de Riyad Meri. Il a été peut-être pas excellent, mais il a été très bon. Il a été très bon, Riyad Meri, dans ce qu'il a proposé. Il a rentabilisé sur ses qualités. C'est-à-dire que c'est un boxeur. Vous savez, je lisais un peu ce qu'on disait de lui. Il n'est pas assez agressif. Il est un peu trop attentiste. Moi aussi, j'avais un peu un discours comme ça. Et en vrai, en fait, il a profité de ça. Il a attendu ce moment. Il cadrait. Il gérait. Il avait une super gestion de son effort. Il a été très bon. Il a été très bon. Et surtout, quand il avait l'opportunité, il envoyait des combinaisons avec beaucoup d'explosivité. Des combinaisons... Il ne s'emballait pas sur les coups qu'il envoyait. Mais c'était efficace. Et surtout, c'était suffisamment précis pour à chaque fois bien cueillir Tony Hoka. Donc Riyad Meri. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense du résultat final. Très sincèrement, pour moi, Riyad Meri, il a remporté ce combat-là. C'est mérité. C'est mérité. Parce que sur l'ensemble du combat, c'est lui qui fait plus le combat. C'est lui qui a les coups les plus efficaces. C'est lui qui bouscule plus Tony Hoka. Et quand il y a des échanges, en général, c'est lui qui terminait les échanges. Et quand tu regardes ça, je ne vois pas comment on peut dire que Tony Hoka pouvait remporter ce combat-là. Maintenant, il faut être réaliste là-dessus. Donc pour moi, non, la décision des juges, elle est totalement logique. C'est mérité. La balle allait dans le camp de celui qui méritait le plus la victoire ce soir-là. Et donc, c'est très bien. Maintenant, il faut parler de ce qui s'est passé ce soir du côté de Tony Hoka. Et il y a pas mal de choses à dire. Parce qu'au-delà, ça devait être un combat un peu pour se rassurer. C'est un combat qui nous inquiète encore plus. Voilà, c'est un combat qui nous inquiète encore plus. Et c'est même un combat où, ce soir, j'avais même un peu du mal pour lui. Parce que je me disais, c'est un boxeur qui n'est plus capable de donner sur le ring son meilleur. Il était crispé. Bon, à la fin, il dit, il parle de la pression autour du combat. Bon, normalement, la pression pour ce combat-là, il fallait l'enlever au maximum. C'était pour ça que l'important, c'est de faire un retour en douceur. Tu repars tranquillement sans se mettre trop de pression. Et là, tu fais un retour où il y a encore toute une pression médiatique autour de l'événement. Déjà, ça, c'est pas bon. Mais après, bon, tu fais avec. Donc, tu y vas, tu sors les tripes, tu sors ton combat. Et le problème, c'est qu'il a été incapable, dans ce combat-là, de sortir les tripes. Si tu regardes, on sait tous que Tony Hoka, techniquement, il est excellent, de par sa carrière amateur, et on sait, ça boxe. Il y a des choses qu'on lui reproche, on lui manque un petit grain de folie, manque de punch, ok, tout ça, on sait. Mais là, ce soir, on n'a pas vu beaucoup de combinaisons de la part Tony Hoka. C'était très limité. Bon, oui, il y avait un bon jab, ok, le jab, il touchait bien, mais il ne construisait pas d'attaque derrière. Il était très réticent à envoyer son bras arrière. Il a un petit peu tenté l'hupercute, mais pas beaucoup. Les crochets du gauche, on ne l'a quasiment pas vu. Et surtout, là où il a péché le plus, c'est qu'il avait une mauvaise gestion de sa distance. Quand c'est toi qui es le plus grand comme ça, ce n'est pas normal que tu te mettes à la distance ou que tu prends des séries et tu restes. Et quand tu envoies ton jab et que tu veux travailler en série, que l'autre, il envoie une série et que tu restes à distance, ben ça, ça te fait perdre les rondes. Donc, il n'était pas capable de derrière répondre aux acquis. Il a pris des coups rapidement dans le combat. Vraiment, quand tu vois les ralentis, les coups qu'il prend pleine poire, waouh, c'est dur, hein ? Et ça l'a refroidi. Ça lui a coupé les jambes. Il avait des choses. Tu sentais qu'il avait travaillé. Un bon jab, le retrait, sortir, tu vois, les jambes, boum, je sors. Mais quand tu sors, tu travailles, tu t'enclenches le jab, tu sors. Il faut remiser derrière. Il faut aller chercher cette gagne. Il faut aller chercher les points. Il faut aller chercher les rounds. Et là, ce soir, il n'en était pas capable. Tu vois, tu sentais qu'il n'était pas capable, ce soir, de lâcher ça. C'était trop dur pour lui. Il y avait une... Je ne sais pas si c'est mentalement qu'il y avait un blocage. Tu vois, il y a encore trop de pression sur lui. Tu vois, cette pression de dire, non, mais il ne faut pas que je prenne une troisième défaite. Donc, je vais essayer de rester dans le contrôle. Mais du coup, ça fait que, pour moi, il laisse le combat lui échapper ce soir. Voilà, je vous dis vraiment à 100% ce que j'ai pensé de Tony Oka ce soir. Sans chercher à vous dire, comment dire, il y a mon affect pour lui. Parce que, voilà, parce que moi, le voir comme ça, ça me flingue. Ça me flingue, le voir comme ça. À la fin, tu vois, tu sens qu'il est vraiment... Ce que lui dit Tiozo, c'est juste. À la fin, ce que lui dit Tiozo, c'est juste. Et voilà, il lui dit, moi, il dit, je t'aurais vu gagnant. Bon, on sait qui c'est qui chalasse, qui paye le chèque de tout le monde. Voilà. Il y a aussi de l'affection dans le fait de dire ça. Mais il lui dit, tu ne peux pas gagner en me misant que sur ton jab. Ce n'est pas l'argument, tu vois. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et puis surtout, je suis désolé. À un moment donné, Réadméry, tu n'es pas censé aller faire 10 rounds au jab avec lui. Non, c'est ça qu'il faut qu'on dise. Il faut qu'on pose les mots sur la table. Tu n'es pas censé faire 10 rounds au jab avec lui. Non. Voilà, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, et beaucoup, on sait les qualités du bonhomme. On sait le potentiel du bonhomme. Et c'est pour ça qu'on attendait beaucoup de lui et qu'on espérait beaucoup de lui. Aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à jab pendant 10 rounds. Ça ne peut pas être ta réponse, en fait. Et pardon si je parais dur, s'il y a des proches de Tony Oka qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Mais j'analyse le combat de manière froide. De manière froide, j'analyse le combat. Quand tu te fais bousculer, Paris-Réadméry, à mi-distance, tu ne restes pas à mi-distance. Voilà. Tu ne restes pas là, sur place, à subir les coups. Il s'est fait bousculer. Il s'est fait déstabiliser. Alors que tu as des jambes. Tu as des jambes. Son coach, moi, j'ai aimé son coach. J'ai aimé ce que lui a dit son coach. Et là, je ne suis pas d'accord avec Choso. Après, je vais vous lire, il y a 2300 personnes, c'est un truc de malade. Je vais avoir du mal à vous lire, les gars. J'ai aimé son coach qui lui dit, mec, OK, tu jambes, mais il faut que tu mettes plus de coups. Retrait du buste, tu vois. Il lui parlait, il lui disait des choses. Après, Choso, à la fin du combat, il dit, Choso, à la fin du combat, il dit, j'ai pas aimé ce que son coach a dit et tout. Pendant le combat, son coach, il essayait de lui dire des choses, mais il sentait que Tony Oka, il n'était pas capable d'entendre ce qu'il y avait à lui dire. Donc, il s'est adapté, son coach. Moi, je trouve que son coach, il a été très bon. Il a été très bon et il essayait de lui dire le minimum d'informations pour que Tony Oka soit capable de les appliquer. Le problème, c'est qu'il avait un poids sur les épaules quand il boxait. À aucun moment, tu regardes le combat, il a vraiment lâché sa boxe. Non, tu peux pas me dire ça. Il n'a pas lâché sa boxe. Et ça, tu peux pas espérer aller plus loin, remporter des combats, revenir dans le game si t'es pas capable de lâcher complètement les chevaux. Ce soir-là, il fallait lâcher les chevaux. Ce soir-là, il fallait être en mode démon. Et ça, ça l'a usé au fil des rondes. Il semblait vidé de son énergie. Il semblait épuisé sur le ring, tu vois. Au fil des rondes, tu sentais que ça le cramait. Donc, le son, le son n'est pas bon, les gars ? À la fin, son coach, quand il prend la parole... Le son n'est pas bon, les gars ? Dites-moi. Tout est ok. Ok, c'est bon. Donc, à la fin, son coach, il prend sa défense. Il veut parler, il prend sa défense. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Même si, même si à la fin, Tony Oka, il est un peu à côté de la plaque quand il répond au journaliste. Même si son coach, il est de mauvaise foi. C'est pas grave. Ça montre qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. C'est pas on baisse la tête, on va se cacher. Non. Et j'ai aimé que son coach, il prenne sa défense. Moi, j'aime bien ça. Même si, ce qu'il dit, je suis pas d'accord, j'aime bien l'attitude. Ça, c'est bien. Il est là pour lui. Tu viens, tu prends le micro, tu dis non, je suis pas d'accord. Vas-y. Ça fait partie du game. Maintenant, la réalité, c'est ce que moi, je pense que c'est ce que je vous ai dit avant. C'est ça, la réalité. Je constate, j'aime bien cette attitude. Maintenant, le son, il est bon. L'orgueil, ça fait gagner. Jean-Charles, c'est à fond. Le coach doit aussi prendre des balles pour lui, c'est normal. Ouais. Jab, pas efficace du tout. Alors non. Le jab était efficace. Mais derrière un jab, tu dois construire. Derrière un jab, c'est pour camoufler la droite. Mais comme il se faisait toucher par le crochet du gauche, il était un peu réticent à l'envoyer, cette droite. Tu vois, il faut que ton jab, il sert à gérer ta distance et travailler derrière des combinaisons. Pourquoi j'étais pas à Paris ? J'ai pas d'oseille, les gars. Très peu de combinaisons de la part de Tony Hoka. Très peu de combinaisons. Je regarderais le combat à froid, parce qu'en soi, c'était un combat sympa à regarder. C'était un combat sympa, tu vois. Si t'es pas du tout pour l'un ou pour l'autre, s'il n'y a pas tous les enjeux. Parce que tu sais, moi, je suis la chaîne qui parle de Tony Hoka depuis la nuit des temps. Donc je sais que je vais être attendu au tournant. Dès le début du combat, je sais que je vais être attendu au tournant. Mais si j'oublie ça, c'est un combat sympathique à regarder. C'était pas le combat de l'année poids lourds, on va pas se mentir. Mais c'était sympathique à regarder. Mais oui, les combinaisons, elles ont manqué du côté de Tony Hoka. Ce que Riyad Meri a bien fait. Riyad Meri, il a bien travaillé, ça. Tu vois, en bas, en haut, il feintait, tu vois, il avançait, il était... Il se précipitait pas, il tombait pas sur ses couilles, tu vois. Il se jetait pas absolument après lui. Non, Riyad Meri, il a fait... Franchement, bravo Riyad Meri. Bravo, Riyad Meri. Il était en confiance, il était serein. Ah, ça va trop vite, les gars. C'est pas normal qu'il se prenne toujours le même crochet. Eh oui, eh oui. À un moment donné, ce crochet qu'il prenait à répétition, ça veut dire que là, comment ça se fait que t'es à chaque fois à la distance de te prendre ce coup-là ? C'est pas censé se répéter comme ça autant de fois pendant le combat. Meri était meilleur, évidemment. Yoka doit pas abandonner. Alors maintenant, je pense que la question, elle doit se poser. La question, elle doit se poser parce que... Parce que c'est trois défaites d'affilée, un combat de reprise contre un adversaire qui, sur le papier, était largement à ta portée, et... eh ben, t'es en dessous comme ça. Parce que même si là, il y avait victoire au point, imaginons que voilà, Yoka et son coin, ils estiment qu'il y a victoire au point, on ne peut pas se satisfaire de ça. Impossible. Impossible. Même si là, il y avait une victoire au point, on ne peut pas se satisfaire de ça, et la question doit se poser sur... Ben, qu'est-ce que tu fais de la suite ? Le mec, il a 31 ans. La boxe, c'est un sport dangereux. Le gars, tu prends des coups. Vous avez vu les coups qu'il a pris ce soir ? Eh, moi, je souhaite ça à personne. Donc, s'il a vraiment encore envie, ben... Ben, moi, je ne crois pas qu'il a... Là, je n'ai pas vu un mec qui a vraiment envie. J'ai vu un bon boxeur, qui a fait une bonne prépa, qui a un bon coach, mais pas un boxeur qui a vraiment envie. Donc, la question de se retirer, est-ce qu'on croit encore en une possibilité ? Marqué psychologiquement par les combats précédents, me dit, Maxime, moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Moi, je l'ai vu. Il y a des restes. Ce soir, il y a des restes. Il y a des restes. C'est un combattant qui n'est pas en pleine possession, en pleine confiance. Yoka Ken. Oui, Yoka Ken, c'est intéressant sur le papier, mais je ne l'enverrai pas contre Ken aujourd'hui. Simone Ken ou Kin, je ne sais pas comment on prononce. Bon, il y a beaucoup de messages. En plus, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de messages mauvais, donc du coup, ça me fait perdre mon temps. Le jeu de jambes de Yoka n'est pas suffisant. Manque de psychomotricité. C'est ça ? Alors, parlons de son jeu de jambes. Son jeu de jambes, il y a des moments où il était bon. De toute façon, le combat de Yoka, c'est ça. Il y a des moments où il était pas mal. Il y a des moments où tu te dis... Il y a un round, je crois que c'est le round 6, où il ne fait rien. Il ne fait rien, le round 6. Pas d'activité. Bref, je voulais parler du jeu de jambes. Le jeu de jambes de Tony Yoka, si vous pouvez aller revoir ses combats amateurs, vous verrez la différence. Il y a ce truc de tu rentres, tu sors. T'es bien sur les jambes, t'as les jambes disponibles. C'est disponible sur les jambes. Il y a des moments dans le combat, ils tentent de faire ça. Boum, tu vois, retrait. Mais ça n'engage... Il n'y a rien derrière comme proposition. Et quand il se déplace un peu sur le ring pour récupérer ou pour un peu fuir l'échange, on va dire, il est plus en mode, il marche. Il faut qu'il retrouve ce jeu de jambes où t'es là et tu te rends disponible pour piquer, sortir, revenir. Et ça, ce soir-là, il lui manquait encore peut-être le petit déclic dans la tête. Et là, il y a beaucoup... Oui, il y a une grosse part de psychologique. Mais après, regardez. Regardez là les mecs, tous les mecs qui lui tombent dessus. Imaginez-vous deux secondes dans les mêmes conditions. C'est obligé d'y penser. Mais c'est impossible d'y penser pas. Tu penses à tout ça, tu vois. C'est forcé. C'est forcé. Donc oui, moi, je pense que... Tu sais, c'est... C'est plus simple quand t'es donné comme le perdant d'avance. T'as pas de pression. Toute la pression est sur les épaules de l'autre. Psychologiquement, ben... Alors après, tu peux choisir de te dire bon ben, tu peux te voir trop perdu d'avance et même pas tenter quelque chose. Mais si t'y vas en mode, de toute façon, foutu pour foutu, je donne tout. Ce qu'a fait Ryan Meri. Ben voilà. Et après, on a vu rapidement que Ryan Meri, ça l'a mis en confiance. Mais là, du coup, les gars, de ce que vous avez vu ce soir, quelle suite pour vous ? Il y a beaucoup de messages. Excusez-moi. Yoka versus Alief, je pense pas. Alief, ça serait marrant un jour de parler de sa stratégie pour évoluer dans la boxe. Je suis désolé, il y a beaucoup de messages et il y a beaucoup de messages de personnes mal intentionnées. donc malheureusement, je peux pas voir les messages intelligents. Fini pour Yoka. La suite contre Tronchet, je prendrais pas Tronchet, moi. Ça me parle de sa vie privée, ça a pu l'influencer. Canal+, alors attention, c'est pas Canal+, qui donnait les rounds. C'est le pointage de Fabrice Tiozzo qui commente et qui, du coup, donne son pointage. Il y a beaucoup de messages, les gars, vous êtes très nombreux. J'aimerais bien ressortir des messages pertinents, mais j'avoue que tout le monde linge depuis le début, c'est pas normal. Ouais, ben... Après, ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait partie de la célébrité, de la richesse, c'est un tout. Mais c'est vrai que la violence, tu vois, même là, ce soir, je veux dire, en fait, je pense qu'il y en a certains, ils lui souhaitent sa mort. Je pense que même dans sa mort, ils viendront taguer des insultes sur son tombeau, c'est pas possible, tu vois, je me dis à quel point il faut vraiment lui en vouloir. Je sais pas, est-ce que, vraiment, je me demande, est-ce qu'il est sorti avec toutes vos sœurs ou je sais pas, il y a un truc, il y a un bail bizarre ? Il sera jamais top 20 ? Non, là, de ce qu'on a vu ce soir, non, là, ce soir, c'est même pas un top 40, top 50, top 40, ce qu'il était avant. T'exagères, j'y sais, pourquoi j'exagère ? J'exagère sur quoi ? Avec Vavère, sur quoi ? T'es pas lucide sur Yoka ? Mais pourquoi je suis pas lucide sur Yoka ? À quel moment, dans cette discussion-là, à quel moment, j'ai pas été lucide ? Donne-moi des arguments, parce que là, je comprends pas. Je suis allé voir le match sur place, finalement, rien de changé, il n'a pas eu de déclic. Ouais, il n'a pas eu de déclic. Boxer éteint, Bacolet a mis fin à sa carrière. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le constat qu'on a, c'est que Bacolet, ça a marqué la fin de l'ascension de Tony Yoka et de manière brutale et que depuis, il s'est pas remis de cet échec-là. Contre Zhang, non, mais Zhang, aujourd'hui, Zhang, il bat Tony Yoka en, je sais pas, en 3-4 rounds. Il faut rester réaliste. Après, si tu dis oui, ce serait pour l'oseille. Parce que, en fait, c'est vrai, je vais essayer de traiter cette question objectivement. Tu peux te dire que là, après 3 défaites, tu passes en mode juste faire valoir. C'est-à-dire que tu vas prendre des prospects, tu vas prendre des gros noms qui trouvent pas forcément d'adversaires, comme Zhang, Xi Lei Zhang. T'as cette option-là et en espérant que foutu pour foutu, tu fais une surprise ou alors tu fais une belle perf, même si tu perds. Qui penserais-tu pour le rebooster psychologiquement si on devait penser à un stage avec un boxeur du top 10 ? Pour le rebooster psychologiquement, je comprends pas. Tu veux dire il part encore l'entraînement avec un mec ? C'est bizarre. Dans quel camp il pourrait aller ? Un camp d'entraînement pour se rebooster ? À côté de qui il pourrait être ? Je sais pas, mais là, il lui faut du ring. Il lui faut des victoires. C'est ça qu'il lui faut. Parce que là, demain, il peut être le meilleur en camp. Ça changera rien, ça s'affiche. Et donc la critique. tu peux être un champion en camp d'entraînement, mais c'est quoi ce bond que tu nous as fait toi ? Il tenait absolument à être dans le chat, le chat. Donc pour moi, c'est pas une question de camp. Moi, je pense qu'il est bien avec son entraîneur, mais c'est une question qu'il faut aller se refaire la cerise si il décide de continuer sa carrière à l'étranger. À l'étranger, il faut partir à l'étranger combattre. Vous savez, Devin Aini qui va boxer cette nuit, il a fait la moitié de son palmarès. C'est au Mexique, tu vois, des combattants qui étaient largement à sa portée. Il s'est monté une fiche. C'est comme ça. Et beaucoup de boxeurs, c'est ça. Donc aujourd'hui, le trolec, c'est que Tony Oka, il a toujours été sous la pression, sous le feu des projecteurs. Mais aujourd'hui, franchement, après trois défaites, c'est bon, qu'il rompt ses contrats avec tous les Français et qu'il se casse. Il se casse, il va boxer même juste pour de l'argent. C'est en mode, vraiment, le jour Neyman, mais aux Etats-Unis, en Angleterre. En Angleterre, il a dit qu'il voulait rester en Angleterre. Tu fais des soirées en Angleterre, il y a des grosses soirées. Matchroom, il y en a plein. Et puis voilà. Mais qu'il passe en mode, ouais, faire valoir, jour Neyman. C'est dur à dire, mais peut-être que ça serait la meilleure chose pour lui prendre un nouveau tournant et pas avoir, pas à subir ça, en fait, ce qu'on a là, tu vois. Ce qu'on a là, c'est-à-dire des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir te tomber dessus dès que tu perds. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que vous feriez, vous, en fait, à sa place ? Ce serait intéressant de vous positionner à sa place parce que c'est facile de critiquer, même pour moi. Pour moi, c'est facile. Je suis là sur mon canapé. Ce n'est pas moi qui me suis pris les crochets de Rian Meri. Ce n'est pas moi qui me suis pris les patates de Martin Bacolet. Ce n'est pas moi qui me suis pris la pression de Carlos Takam. Donc, c'est facile. Mais vous, à sa place, ou étant proche de lui, vous feriez quoi ? Moi, je pense que l'option d'aller en mode vraiment jour Neyman, plus rien à faire, à Londres, et après, bon, tu as une chance sur deux d'être appelé pour un combat où tu es le B-side, tu es là pour te faire ruiner. Mais bon. Après Bacolet, le route box, c'est plus facile et enchaîner les combats pour remonter la hiérarchie du bas de l'échelle. Alors, c'est vrai, on ne peut pas refaire l'histoire. Ce qui est fait, est fait. Mais je pense que peut-être que Bacolet, si jamais il n'y avait pas eu des combats un petit peu à enjeu, parce que vu qu'il les a perdus, c'est que c'est des combats qui étaient déjà trop durs pour lui, concrètement, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu reposé sur « Bacolet, c'était une erreur, Bacolet, j'ai fait une bêtise ». Au moins, la deuxième défaite contre Takam l'a obligé à changer de pays, de trucs, de tout ça. Et quelque part, la défaite peut te mettre face à une réalité, tu vois. Parce que la défaite fait aussi que les investisseurs qui ont investi sur ton nom, eh bien, ils se posent des questions. Et est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire « Ciao tout le monde ». Charles Martin, c'est intéressant, c'est intéressant, mais moi, je ne prendrais pas un nom, les gars. Vraiment, moi, je vous vois donner des noms. Ceux qui donnent des noms, c'est que vous avez encore l'espoir que... Parce que moi, là, je me dis, si on est totalement réaliste, moi, je ne le vois pas passer Charles Martin demain. Si demain, son prochain combat, c'est Charles Martin, je ne le vois pas passer. parce que je ne reconnais plus Tony Yoka, tu vois, et je ne l'enverrai pas contre un Charles Martin. Parce que je me dis, j'ai quand même l'espoir qu'il gagne des combats et qu'il revienne. Et après, quand il s'est refait, oui, là, tu prends Charles Martin. Mais aujourd'hui, Yoka qui tombe contre Riyad Meri, avec tout le respect que j'ai pour Riyad Meri, il a fait un très bon combat. Je ne l'enverrai pas contre Charles Martin aujourd'hui. Je vois Raphaël Tronchet, mais je ne sais pas, non plus, je ne serai pas convaincu de l'envoyer contre Raphaël Tronchet. Après, oui, c'est sûr qu'en France, c'est vendeur. OK, vous êtes nombreux à proposer Tronchet. OK, bon, si Tony Yoka ou des membres de son équipe entendent ça, ils veulent vous envoyer contre Tronchet. Derek Chizora, il est dans la même... Il doit être dans... Je ne sais pas s'ils s'entraînent ensemble maintenant. Est-ce que ça pourrait se faire ? Je ne sais pas. Elenius... En fait, moi, je vous vois proposer des noms. Moi, je me dis, moi, je ne serai pas pas du tout dans cette optique-là aujourd'hui. Je ne serai pas dans l'optique de partir contre un Dylan White ou juste comme ça. Je vois les noms que vous proposez, mais pour moi, ça ne serait pas censé de faire ça. Nganou... Ouais, bon, là, vous trollez maintenant. Une revanche ? Hum... Ouais ! Putain, je n'avais même pas pensé à ça. Je n'avais même pas pensé à ça. Une revanche ? Réadmire, il ne dirait pas non. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas con. Une revanche, qu'est-ce que vous en dites, vous, les gars ? L'or léger, c'est trop bas, les gars, pour Tony Oka. J'ai fait une vidéo où j'en parlais. Je parle du poids, je parle du poids qu'a fait Tony Oka, le plus bas qu'il a fait dans sa carrière, et même les Bridger Wade, c'est trop bas. Moi, j'aimerais savoir si... Je ne peux pas faire un sondage, là ? C'est possible ou pas ? Non, je ne sais pas, je ne crois pas. J'aurais bien fait un sondage si vous pensez... Je ferai un sondage, là, dans la nuit. Est-ce que pour vous, il faut qu'il fasse retraite, revanche, ou un autre combat ? Revanche, c'est... Attends, j'ai vu quelqu'un... S'il vous plaît, écrivez avec des arguments, comme ça, je vous lis. Une revanche, c'est pas une bonne idée. Si vous pouvez développer encore un peu, et comme ça, je lis vos messages. Revanche, en vrai, je regarde direct et je suis le travail de Don Charles. Ça peut être intéressant une revanche, parce que c'est vrai que je suis d'accord parce que tu reprends le même profil. Je ne pense pas que Real Mery proposera vraiment une tactique différente. Peut-être qu'il sera un peu plus audacieux, parce qu'il a vu qu'il a réussi à avoir des ouvertures et à avoir des moments forts dans le combat. Donc peut-être qu'il sera juste un petit peu plus entreprenant. Mais je pense que Mery, il a bien compris qu'il fallait qu'il gère et qu'il n'arriverait pas à le coucher. Mery, il l'a bien touché. Je crois que c'est au quatrième où il a vraiment son grand moment fort. Et je me suis dit « Waouh, putain, il peut tomber KO là. » Et je pense qu'il s'est dit « Il est difficile à vraiment faire tomber. Donc je vais plutôt gérer et essayer d'avoir des moments dans le combat. Donc peut-être qu'il sera quand même un peu plus audacieux et qu'il aura travaillé sur ça. Et c'est vrai qu'on pourrait voir du coup plus de travail avec Don Charles et comme c'est le même adversaire, voir si tu peux proposer mieux. Mais voilà, moi je trouve dans le combat, il n'a pas été affreux. Dans le combat juste avant, je vous ai dit « Pire combat de Tony Oka contre Takam et tout. » J'ai été hyper dur dans le vidéo débrief. Je le reconnais. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, des proches à moi. Ils m'ont dit « Tu as été trop dur avec Tony Oka. » Mais je crois que dans ce combat-là, il a quand même de faire des choses un peu mieux. Quand il écoute son coach, quand il revient au deuxième round, juste le retrait du bus, je crois que c'est au début du deuxième. Retrait ? Remise ? Mais oui, c'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut y aller. Rian Meryl, il avait bien compris ça. Quand il y avait une attaque, bam, bam, il l'envoyait. C'est tout con ce que je dis, c'est la base, mais dans les derniers rounds, le fait que juste déjà il accompagne un peu avec les mouvements du bus, c'était mieux que de subir comme ça. Non, ça c'était... Je me disais « Mais wow, j'avais toujours la sur-froide. » Alors attendez, je lis un peu mon message. Alors, alors là je vois un message très dur, mais je vais vous le lire quand même. « Revanche, tu veux qu'il se fasse tuer ou quoi ? Il n'a pas le niveau pour ce genre d'adversaire. C'est un top 20 grand max, Yoka. » Là, le problème, c'est qu'on n'est même pas au niveau du top 20. On est sur du top 40-50 aujourd'hui. Là, Yoka, il peut redescendre à la 50e, 60e place. « Revanche, pour qu'il applique ce que lui demande son coach cette fois, numbers, jabs, doubles, keeping busy, ou before the jump. » ouais, ouais. Moi, son coach, j'ai bien aimé quand même ce qu'il disait. « Prévisible Yoka, aucun crochet, trop prévisible, droite-gauche, à la Wilder, mais sans punch. » Ouais, c'est une assez bonne comparaison au DB Bell. C'est une assez bonne comparaison. Et c'est pas à sa boxe, il ne faut pas qu'il boxe comme ça. « Revanche, à Bruxelles, ou résiliation du contrat avec Canal, et qu'il aille se refaire la cerise avec un combat tous les deux mois contre du top 300 dans le fin fond du Bronx. » Moi, j'opterais pour ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ce serait mon option. Ça serait vraiment... Moi, ce que je proposerais, c'est ça. Tu ronds le contrat, et tu vas te refaire la cerise dans le fin fond du Bronx. Alors, pas du Bronx, mais plutôt dans le fond-fond de la banlieue de Londres. « Attendez, je n'ai pas trop compris ton message à toi. Il est l'archétype de l'aveuglement ou du regard qu'on a du sport en France et surtout en boxe, c'est-à-dire médiocre. Il devrait partir et repartir à zéro à l'étranger, genre Mexique-Russie. » Ok ? Il y a vraiment énormément de messages, les gars, je fais de mon mieux. Bez des likes, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Donc, revanche ou retraite ? Je vois beaucoup de gens qui disent ça. Je voudrais faire un sondage. Malheureusement, il doit peut-être abandonner sa carrière pro et poursuivre en amateur. Ouais, mais en amateur, tu sais, aujourd'hui, encore une fois, moi je vous dis, mettez-vous à sa place. Tu as gagné de l'argent en pro. Repartir en amateur, c'est pourquoi ? Pour rien, pour un titre. Tu as déjà gagné champion du monde, champion or olympique. Est-ce que tu as encore l'envie d'y retourner ? Je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à y croire. Un jour, on devra ouvrir le dossier Canal+, Box Attitude. Ouais, c'est clair que je pense que c'est un gros dossier, ça. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit en majuscule, c'est-à-dire qu'il doit être très énervé. Alors, Riyad Meri serait pour une revanche pour prendre un billet et Yoka aurait sa dernière chance de se refaire, sinon se refaire avec du top 200. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Donc je pense que dans les options que je vais mettre, j'essaie de vous comprendre un petit peu. Aller chercher un jour Neiman, un no-name, revanche, retraite. Trop de pression, malheureusement pour lui, il porte littéralement la boxe et n'a jamais eu le droit à l'erreur. Quelles étaient réellement ses chances de devenir champion du monde ? Elles étaient minimes, ses chances, elles étaient minimes, mais il était un espoir. Moi c'est ça que j'ai toujours voulu véhiculer, c'est qu'il était un espoir et des espoirs en France, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Et donc c'était important. Tu vois, moi je parle régulièrement des boxeurs français et tu vois comment les gens sont durs avec Christian Mbili. En fait moi ce qui me fait mal c'est que je sais que c'est des bons gars derrière. J'ai envie de les soutenir en plus et puis en plus c'est des français donc ça fait plaisir. Alors, il a fait 14 combats en 8 ans, accessoirement, peut-être un problème avec la promotion canale en comparaison Joshua, c'était 17 combats entre 2012 et 2016. et il y a eu de la réussite en 2016 et canale. Mais en fait, le truc c'est que Joshua, il ne faut pas que vous oubliez, c'est qu'il a signé avec Eddie Hearn dès qu'il a eu sa médaille au JO. Et en fait, Eddie Hearn, c'était encore un jeune promoteur qui commençait, je ne sais pas s'il commençait, mais il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des promoteurs les plus implements du monde. Et en fait, Joshua a été un peu celui qui lui a permis de monter ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont si proches, tu vois. Et en fait, il a été un investissement de malade ce qu'il a fait avec Joshua. Donc, bien sûr, tu ne peux pas comparer le nombre de combats. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est avéré que Joshua, en termes de qualité de boxe, il était bien au-dessus que Yoka. Mais ça, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas mauvaise langue ou quoi que ce soit, c'est juste le constat qu'on fait réellement aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, ce que tu révèles et qui est important, c'est ce manque de combats. Alors, on le rappelle à chaque fois, mais c'est une réalité. Il y a eu la suspension. Déjà, est-ce que, pendant la suspension, c'était une bonne idée de n'avoir rien fait en France alors qu'il y avait la proposition d'aller faire des combats aux Etats-Unis ? Parce que derrière, tu te manges le Covid et là, tu te dis merde. Parce que tu vois, Yoka, je pense qu'il a accepté aussi un peu la punition en mode, bon, allez, je prends la punition, je montre que, voilà, je fais profil bas. En réalité, Yoka, malgré ce que les gens disent de lui, en général, il a plutôt été humble dans ses erreurs, tu vois. Après, il a toujours acheté des ambitions, il a été un petit peu, voilà, prétentieux dans sa manière de parler et de communiquer, mais quand il fait des erreurs, il a toujours fait profil bas, tu vois. Mais bon, bref, après, il y a le Covid. En France, on a très mal géré ça. Yoka doit faire son retour, il doit faire un combat en sous-card de Shakur Stevenson, je vous rappelle, à l'époque, ce combat qui ne se fera pas parce que, voilà, problème de bail, de contrat et tout, et aujourd'hui, ils ont tellement de... Voilà, mais après, ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Là, aujourd'hui, je ne veux pas que vous entendiez genre, je cherche des excuses. Aujourd'hui, ce combat-là, c'était un combat pour relancer Tony Yoka et il a échoué. C'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses de... Alors, peut-être que, finalement, ce que tu dis, le manque d'activité, c'est vrai que ça peut jouer, quand même. Alors, je vois quelqu'un qui a mis mon nom, donc c'est qu'il est très énervé. Donc, vous parlez de sa vie privée, donc peut-être que ça, ça a pu lui faire du mal. Ouais, après, c'est vrai que dans ta vie privée, tu as des hauts et des bas, mais je ne le prendrai pas forcément comme argument aujourd'hui parce que c'est des choses qui arrivent à n'importe qui, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je ne prendrai pas forcément l'argument de la vie privée. Attends, tu as vu des choses intéressantes, Rocky Marciano. Rocky Marciano, c'est toi ? Tu es revenu parmi nous ? Il ne change pas sa boxe alors qu'il remarque bien que ça ne fonctionne plus. Il a une boxe amateur en trois rounds, mais non en pro, ça ne passe pas la touche. C'est tout, il ne bouge pas, son buste ni sa tête. What the fuck ? Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve que justement, il s'est trop stéréotypé une fois qu'il est passé pro. Et il s'est un peu reposé derrière ce jab, trop sur les appuis, tu vois, alors que, re-regarde ses combats en amateur. Ça bougeait bien, c'était vif, ça renvoyait, il allait à la bagarre. C'était différent. Il était très différent en amateur. Et je pense qu'il s'est un peu formaté quand il est passé en pro. Après, bon, là, je pense que... Bon, je me répète, mais on n'a pas vu Tony Yoka. Pour moi, on ne le voit plus depuis qu'il a perdu contre Bacolet. Mais je le soutiens toujours. Choqué, trois défaites d'affilée de Yoka, je ne pense pas du tout qu'il allait perdre. Bah oui, bah ça, moi le premier, je ne pensais pas qu'il allait perdre. Mais voilà, il a perdu. Alors, qu'as-tu pensé de la réaction de Fabrice Tioso ? Je l'ai trouvée intéressante. Bah, moi, vous verrez, excusez-moi pas qu'ils vont regarder le live en replay parce que je vais me répéter, mais j'aime bien discuter avec les gens qui sont là. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Fabrice Tioso, même si je trouve que sa carte est trop généreuse. Voilà, je vous l'ai dit. Je n'aurais pas été choqué de voir un match nul ce soir. Voilà, je pense que l'un dans l'autre, ça aurait pu s'entendre, mais je trouve que la décision de Nerea Nerea, elle est bien. Elle est bien, il faut, voilà, sincèrement, imaginons que je ne connais ni l'un ni l'autre, que je regarde un combat de poids lourd comme ça, c'est un Anglais contre un Mexicain, voilà, j'aurais dit si, normal. Et donc, je trouve que sa réaction, elle est sensée. Il a une intelligence de combat bien trop faible. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il est un peu trop cérébral et qu'il, mais je ne pense pas qu'il manque d'intelligence de combat. Il lui manque, moi je dirais plutôt au contraire, qu'il lui manque un petit grain de folie. C'est ce qu'il a essayé de chercher son entraîneur à la fin. Il essaie d'activer ça, mais c'est dur. C'est dur parce qu'il s'est fait beaucoup toucher, il s'est fait bousculer dans le combat, donc c'est dur. Il ne pourra pas enlever quand même que Tony Hoka, il est courageux, il est brave, parce qu'il a pris des coups ce soir. Il a pris des coups durs. Alors, dommage, je me suis permis de croire à de gros combats en France grâce à lui. Il s'est passé quelque chose dans sa tête un moment et puis il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est pas apprécié car trop près. Ça veut dire quoi trop près ? Ça veut dire quoi par là, Édouard ? Prétentieux, si tu voulais dire prétentieux je pense. Je suis assez d'accord avec ton message. Ah c'est bien, il y a des bons messages. Je pense que tous les rageux sont allés dormir. Ça les a fatigués de rager, de baver. Ils avaient tellement de bave là. La rage tu vois. C'est bon, je vais aller dormir. C'est bon, j'ai insulté Jean-Charles de Box Attitude. C'est comme si Tony Yoka y recevait ma haine. Mande de taré. Mentalement, ça va être très difficile pour Yoka de remonter la pente. Les combats du net 2.0 jugent facilement. Combats tant du net, soyons tout de même indulgents. Non, en fait, je pense qu'il faut être... c'est bien d'être exigeant. Moi, je monte de l'exigence. Vous savez, quand je critique Canelo, Joshua, je monte de l'exigence. Donc on est exigeant. On est exigeant envers lui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être objectif et essayer de donner une analyse des combats. Mais après, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je m'en mange tous les jours. Antal, la boxe, c'est un sport de méchants, de mecs qui ont subi la vie, des mecs qui n'ont rien à perdre. Tony a l'air d'avoir une petite vie de rêve. Écoute, pour un mec qui a une petite vie de rêve, qui a très bien gagné sa vie, qui a beaucoup d'argent, les patates qu'il a mangées contre Bacolet, contre Takam et contre Ryan Meri, il va à chaque fois jusqu'au bout des rondes. C'est quand même un mec sacrément solide parce que mentalement, il faut y aller pour retourner les rondes quand c'est dur comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile d'écrire ça, de dire que Tony Hoka, il a une petite vie de rêve parce qu'on aimerait tous avoir sa vie. On aimerait tous être célèbres, gagner de l'argent et quelque part, ça, on en rêverait. Mais c'est trop facile de dire ça. C'est un argument, c'est trop facile. Mais qu'il lui manque un petit grain de folie et un moment de ce truc de je vais tout arracher, il lui a manqué là. J.C.Turage. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Je me vexe. Il n'a pas été au bout de ce formatage boxe pro, il ne tape pas assez fort, il n'est pas assez lourd pour son gabarit. Alors, il ne tape pas assez fort, il n'est pas assez lourd. Ouais, peut-être qu'il pourrait prendre un petit peu de masse musculaire, c'est vrai. Peut-être qu'il pourrait faire un travail là-dessus, prendre quelques kilos encore. Parce que déjà, il boxe un peu à l'économie en vrai. Mais, ouais, en fait, si. En fait, je pense que tu as raison dans le sens où, comme il a boxé ce soir, il aurait pu boxer avec des cas en plus. Moi, j'aurais aimé le voir un peu plus mobile. Tu vois, tout ce qui est les retraits du bus, les mouvements, ta ta, de revenir, des combinaisons de 4-5 coups et tu t'en vas. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Donc là, il faut rester, tu vois, plutôt léger, c'est-à-dire 110 kilos, tu vois, rester mobile. Mais c'est vrai que s'il boxe comme il a boxé ce soir, ben alors oui, prends encore quelques kilos. Va manger. Alors, j'ai l'impression que Tony Oka croyait que c'était Martin Bacolet qui était en face de lui. Est-ce que Tony Oka a été informé que c'était Rian Meri qui était en face de lui ? T'es un peu dur, t'es un peu dur, mais dans un sens, est-ce qu'il n'a pas eu ce blocage sur Bacolet depuis et que, tu sais, quand tu prends des coups, forcément, t'as ce... C'est un traumatisme de prendre des coups. Je pense que très peu de gens se rendent compte de ce que c'est de prendre des coups à un tel niveau, une telle ampleur. Enfin, je ne sais pas. Rendez-vous compte que déjà, tu fais une contre-normance, tu perds et que tout le monde le voit et tout le monde te juge. Forcément, ça te reste dans la tête. Mais c'est normal, en fait. Les gars, je veux dire, en fait, juste deux secondes, mettez-vous à la place, tu vois. Donc oui, moi, je pense qu'il l'a encore dans la tête. Et ça, c'est dommage parce que ça, ça ne devrait pas. Alors, pour moi, ça va lui faire du bien. Dis la vérité, pour moi, ça va lui faire du bien et autre chose. Pourquoi il n'a pas perdu autant de muscles pectoraux et qu'il n'a plus de punch ? J'ai rien compris. Les muscles pectoraux, déjà, c'est génétique, les gars. Et avoir des gros pectoraux, ce n'est pas utile pour un boxeur. Ce ne sont pas les muscles les plus importants pour un boxeur. Regardez Dante Wilder, il est quand même balèze, mais ce n'est pas le plus musclé, et pourtant, il a un gros punch. Il parle beaucoup, donc à un moment donné, on lui répond, ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Il a toujours dit vouloir être champion, mais derrière, il ne relaisse pas qu'il n'a pas le niveau, réalise pas, je pense que tu as voulu dire, il doit se remettre en question son égo. Mais il faut de l'égo, gars, pour aller boxer. Il faut de l'égo. Si tu n'en as pas, comment tu fais ? Après, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. mais comment tu fais pour aller boxer si tu n'as pas d'égo ? Je ne comprends pas pourquoi vous faites ce reproche-là. Aujourd'hui, j'écoute, on discute, il n'y a pas de souci, je suis là, il n'y a pas de problème. Je discute avec vous. Mettez des likes un peu, les gars. Je suis là à me faire tartiner en live. Non, ça va, vous êtes cool. Beaucoup trop marqué psychologiquement par ses défaites et du coup, blocage de ouf. Mais tu vois, je suis quand même, dans l'ensemble, je suis quand même bien content que vous en parliez de cette manière-là. Parce que j'avais un petit peu la crainte de, non, vas-y, on ne va pas sortir la carte psychologiquement, il y a un truc qui reste. Mais est-ce que vous pensiez quand même qu'il pourrait être meilleur s'il arrivait à se débloquer ou pour vous, non ? C'est qu'en fait, juste on a atteint le plafond. Parce que forcément, il faut qu'on ait aussi ce discours-là. Est-ce que juste on a atteint le plafond avec Tony Hoka ou est-ce que on peut encore travailler quelque chose ? Je dis on comme si c'était nous qui nous occupions de sa carrière. Mais bon, si on s'occupait de sa carrière, ça serait joyeux. Je pense qu'on n'aurait pas fait mieux. Si avec vous, je me serais occupé de la carrière de Tony Hoka, on l'aurait envoyé au chapeau contre Joshua au bout du troisième combat, on n'aurait pas gagné beaucoup d'argent. plafond atteint. Il faut de l'ego, mais s'il pouvait être aussi un peu playmobile. C'est quoi ça ? Comparaison avec Joshua en termes d'état d'esprit. Comparaison avec Joshua, tu veux dire cassé mentalement ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Là, tu m'as posé, wow, tu m'as mis dans un bourbier là. Manque d'énergie de folie, ne tape pas assez fort, sa mobilité n'est pas terrible, mais il encaisse très bien. Ouais, tu vois, je trouve que Fenn X a été un commentaire assez objectif, tu vois, dans le sens où tu résumes bien les choses. Manque d'énergie, manque de folie, alors manque d'énergie, c'est-à-dire manque d'activité, tu n'as pas assez fort, sa mobilité n'est pas terrible ou en tout cas, il n'en fait pas assez et par contre, il encaisse très bien. Je suis assez d'accord avec ce message. Bon, c'est son procès ce soir. En même temps, après le 3 défaite, c'est le jeu. Joshua touché grandement mentalement, mais il gagne, il remonte petit à petit, même si ce n'est pas laborieux. En fait, c'est ce que j'avais en tête, je me dis, ouais, mais quand même, Joshua a quand même deux victoires, donc même si tu le sens touché mentalement, il arrive quand même encore à gérer ses points. Ça me fait rire ce que je vois, JC, il tape Francis en boxe ou pas, Yoka, tu penses ? Donc quelqu'un qui me taquine un petit peu. Mais tu sais que j'y pensais, pendant le combat, je me disais, putain, déjà que Francis Nganou, il nous a terminé la boxe. Alors moi, tu vois, qui ne pouvais pas imaginer une seconde que Fury nous ferait une contreperf comme ça et que Nganou ferait une grande performance comme ça. Derrière, j'ai Yoka la même année qui prend deux défaites. Ouh, c'est dur, c'est dur. J'ai besoin de repos, les gars, vraiment, j'ai besoin de repos. Je suis en train de... Je vais finir avec des crises d'angoisse. Je vais changer de sport. Il a le frein à main. Il boxe, il a le frein à main. Tout le monde le voit. Ça se voit qu'il est limité. Pas assez de punch, pas assez technique pour compenser. Il devrait s'inspirer de Hussik, mais bon, c'est très bien, c'est très bien de parler de Hussik. Et bien, pour le coup, s'il devait faire un camp, avec Hussik. Aller rejoindre le camp d'Hussik pour Hussik qui prépare Tyson Fury. Là, mec, t'apprends l'école à la soviète. À la soviète, c'est insultant de dire ça ou pas pour un ukrainien ? Voilà, t'apprends la boxe à l'ukrainienne, on va dire à l'ukrainienne. En vrai, quand on proposait un camp, c'est avec lui qu'il faut aller. Moi, je trouve que t'as cité le bon nom de qui s'inspirer. S'inspirer, attention, Hussik, c'est quelque chose. Excusez-moi les gars, encore une fois, je me répète, mais il y a beaucoup de messages et j'essaie de vous lire. Pour rebondir sportivement, il lui faut aussi le soutien médiatique, ce qu'il vient de perdre totalement. Difficile d'envisager une poursuite de carrière. Alors, attends, j'essaie de comprendre un peu ton message. Le soutien médiatique, est-ce que Tony Oka, il a obtenu un soutien médiatique ? Ça veut dire quoi, soutien médiatique ? Je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux dire. Moi, j'ai trouvé que la salle, ils encourageaient ce soir, ils étaient à fond, donc c'était bien, tu vois. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde dans la salle, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance et tout, c'était cool. Soutien médiatique, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, Bernard nous dit, il devrait changer son style de boxe, compte tenu de sa taille, il devrait s'inspirer de Tyson Fury alors qu'il est recroquevillé. Ouais. C'est vrai, surtout que Tyson Fury, mais Tyson Fury, il a un physique encore plus impressionnant. Et il est plus lourd aussi. J'essaie, arrête, ils écrivent de la merde, je te casse pas la tête à comprendre. Mais si, j'essaie, j'essaie de parler avec vous, les gars. Moi, je suis là pour ça, je suis le youtubeur proche du peuple. J'adore parler avec vous d'un peu, sincèrement. Alors, tiens, Bernard, non, Brendan, je sais pas ce que tu en penses, JC, mais je trouve que Yoka est trop amateur dans son style de boxe. C'est un très bon boxeur, mais c'est trop amateur dans l'approche. Je sais pas, il y a trop de messages, c'est un truc de ouf, je suis submergé. Il y a encore 2000 personnes, c'est de la dinguerie. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de boxeur style amateur ? Parce que je le vois sur les appuis, travailler avec son bras avant, je sais pas. Je sais pas, vraiment, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Il devrait faire des sparrings des grands champions du top 10 mondial, il veut progresser, genre Joshua Wilder, Russique. Ouais, aller faire des camps à la dure, c'est ça que tu veux dire ? C'est des bonnes idées. Là, je vous laisse, c'est vous qui prenez le contrôle du live. Alors, il peut réussir, mais il faut qu'il parte de France. Les US seraient parfaits. Là, justement, il a dit qu'il préférait se rapprocher de Langleterre parce que les US, il n'en pouvait plus. Parce que la famille, tout ça, tu vois. Qu'il fasse le vide mentalement, car il est touché depuis Bacolet. En fait, je pense qu'il n'a pas réussi à faire un vrai reset, tu vois, repartir complètement à zéro. Tu vois, c'est vrai, regardez, quand tu lis ce genre de message, parce que, voilà, je vous donne un exemple. Tom qui dit, j'y sais, tu ne penses pas que Yoka devrait se mettre à la belote plus tôt. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Voilà. Je veux dire, moi, je suis là, je suis un passionné de boxe anglaise. Je partage avec vous parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Et tu te prends ça dans la gueule, juste une insulte gratuite, en fait. Ça sert à quoi ? T'avances à quoi le débat ? Tu fais perdre du temps à tout le monde, mec. Variété de coups, Yoka est trop limitée. Ouais, je pense que s'il a le courage de revoir le combat, et je pense que ça serait intéressant pour lui de revoir le combat parce qu'il y a des choses à travailler en regardant à nouveau ce combat. Je pense que des trois défaites, Bakole, Takam et Réadmeri, c'est le combat où c'est le plus intéressant pour lui, à mon humble avis, de revoir à froid et d'analyser un peu ce qu'il a fait et là où il a manqué ce petit plus qui lui aurait permis de prendre le dessus et de remporter le combat. Je sais plus c'était quoi le message à la base et je me suis perdu. Mettez des likes, les gars, s'il vous plaît. Franchement, vous êtes des radins. Pourquoi rester à mi-distance ? Alors, tu verras, Juanito de Toulouse, je le disais plutôt dans la discussion, de rester à la distance de ton adversaire, c'était une mauvaise idée. Je suis beaucoup trop près de l'écran mais c'est pour vous lire. Aucune détermination, malheureusement, il n'a jamais adapté sa tactique. Aucune détermination. Les gars, vous êtes durs. Adapter sa tactique et puis son physique d'avant, il y avait du punch et maintenant plus rien. C'est de ça que je te parlais. Avant, il y avait du punch, maintenant plus rien. Tu penses qu'il n'était plus puncher avant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y avait moins de retenue. Il lâchait sa boxe. Il lâchait ses coups. J'étais au stade et au-delà des lacunes, il donne l'impression de se donner à 50%. C'est pour ça que les gens sifflent à la fin. Oui, après, ils sifflent. C'est le jeu. C'est le jeu. Les gens, ils ont payé. Ils sont venus te voir. C'est le jeu. C'est dur. C'est dur, mais voilà, c'est le jeu. Je trouve que le public a été quand même présent pendant le combat. Mais oui, on a l'impression qu'il y a un... Je crois que quelqu'un disait plus tôt il boxe avec le frein à main. Merci les gars qui mettent des likes. Vous êtes cool. Franchement, je vois qu'à chaque fois que je demande, il y a une centaine de likes qui viennent et franchement, ça fait plaisir. Tu penses quoi du contrat avec Canal ? La carrière de nos boxeurs est mal gérée, je pense, surprotégée pour gérer de l'argent en France. Pas assez d'ambition. C'est simple, les gars. Faites un tour d'horizon. Champion du monde en titre, Arsène Goulamérian qu'on ne voit jamais. Michel Soro qui est encore classé chez Ring. Je crois qu'il est encore dans un top 10 Ring qu'on ne voit jamais. Yvan Mendy, où est-il ? Il a fait un combat il y a quelques mois, mais où est-il ? Voilà, posons-nous les bonnes questions. Tony Oka, il a voulu renoncer en France, il a voulu signer avec des Français. Pochaz, je suis content de voir ton message. Tu me mets toujours des super commentaires. Excuse-moi si je mets pas, je mets rarement des réponses, mais je like, je lis tes messages. je sais que t'es allé à Cuba, donc je te passe le salut et tu mets toujours des commentaires très intéressants. Tu le vois à la Duopa, je pense pas qu'il aura la motivation, c'était champion du monde ou rien, je pense, dans sa tête. Ouais, c'est intéressant ça. Je pense que autant la désillusion elle a été forte pour nous, c'est-à-dire, alors quand je dis nous, ça va être les spectateurs de boxe. Alors t'as ceux qui consomment la boxe comme, voilà, tu te fais une petite soirée frites entre amis, elles sont bonnes ces frites, et ceux qui vraiment, c'est leur passion les frites, tu vois. T'as le parallèle dégueulasse. Et je pense que, je sais plus ce que je voulais dire, et je pense que la désillusion pour nous, elle a été forte, mais je pense que pour lui, elle a été extrêmement forte. Il y a tout un processus qui s'est mis en place avec lui, avec Canal, les main events, la marque de vêtements, tout ça. Ta famille, tu sais, c'est une famille de boxeurs, c'est, voilà, les frères et tout. Et je pense que la chute a été dure pour lui. Et peut-être que c'est de ça qu'il ne s'est pas remis. Peut-être que lui, il est profondément blessé d'avoir échoué, tu vois, dans cette ascension. Team Patatoz. Ça, c'est drôle. Merci. Merci. Ça, c'est marrant. Plutôt que de chercher la meilleure blague pour tacler Tony Oka. Ça, ça me fait rire. Merci. Malheureusement, à 11, 3, à 31 ans, il doit rétablir de nouveaux objectifs. Il doit montrer un autre visage. Maintenant, il doit oublier de gagner ou perdre. Il doit montrer ce qui se détruit en 12. Il doit montrer ce qui se détruit en 12. Ben, je suis d'accord. Elio Mario. En fait, quand tu mets les chiffres 11, 3 à 31 ans, c'est ça qu'il faut se dire. C'est bien de le voir comme ça. Tu pourrais nous analyser la différence entre Oka devant Bakole et celui de maintenant. La comparaison avec Joshua sur le fait d'avoir le frein à main n'est pas déconnante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La comparaison avec Joshua sur le fait d'avoir le frein à main n'est pas déconnante. Je suis d'accord. Sauf que Joshua est à un autre niveau. Ça, c'est aussi vrai. Et ouais, ça serait intéressant de faire ça. Je ne sais pas si j'aurais le temps là. Ouais, mais ça peut se faire. Ce serait intéressant d'analyser un round qu'on ne bat collé et un round de là que je trouve intéressant. Ouais, j'aime bien l'idée. Je vais me faire défoncer par YouTube, enfin par les ayants droit, mais pourquoi pas. Vive les frites avec le drapeau de la Belgique. Bien joué. Bien joué. Flegmochilo, force à tous mes amis belges. Très, très bien joué ce commentaire. C'est de bonne guerre. Tu m'as eu là. Incroyable qui n'exploite pas son allonge contre Mery. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce qui me rendait fou. Tu peux pas rester à cette distance-là et perdre le combat de la distance. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Il le sait, lui, plus que nous. Aka, t'es méchant. T'es méchant, Aka. Il peut plus éviter Tronchet. Ouais, mais je vois que le nom de Tronchet revient beaucoup, mais Tronchet, il va lui saigner la bourse. Il va dire, je veux lui 80-20 pour moi et Yoka, il prend 20. Djeko avait un peu le même profit, mais il l'avait bien dominé. Qu'en penses-tu, JC ? Pour moi, avant Bacolé, il l'aurait dominé. Respect pour l'analyse, JC, t'es constructif. Merci. Merci beaucoup. Tu penses que Djeko, du coup, aurait posé des problèmes au Tony Yoka post-Bacolé ? Parce que Tony Yoka, il prend Djeko avant de prendre Bacolé. Mentalement, ça pêche. Un Yoka confiant qui lâche sa boxe, ça aurait été une autre histoire. Don Charles, vraiment bon. Il a fait que Yoka a failli ne pas perdre sans lui. Yoka aurait fini KO. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je pense que, heureusement que Don Charles était là ce soir. Il a quand même, je pense que, tu sais, je pense qu'il l'a aidé au fil des rounds. Il l'a vraiment aidé au fil des rounds à quand même garder le minimum pour rester jusqu'au bout. Une deuxième carrière à la Duopa, j'y crois pas. Il s'était programmé pour une prospect mondiale. Mais Pochaz, tu répètes ce que t'as dit tout à l'heure. Après de sa famille, Bacolé l'a mis à la retraite, malheureusement. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je pense pouvoir la trapper en interview de nouveau ? Je lui demanderais, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je suis pas avide de Tony Yoka sur ma chaîne maintenant, comme ça je fais des vues vite, vite, vite. c'est bien. Mais j'aimerais avoir un Tony Yoka. En fait, moi, aujourd'hui, je vais dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, ma vérité, ce que je pense au plus profond de moi. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui d'avoir un Tony Yoka qui ne peut pas parler. Et c'est ce que je ressens à chaque fois qu'il fait une interview depuis quelques années. Vous savez, moi, quand je fais une interview, je pose des questions, je mets mon invité à l'aise. Mais si c'est un invité qui n'a pas envie de parler, pourquoi tu viens ? Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne parle pas de Tony Yoka, je parle en général. Venez pas faire des vidéos avec moi. Et j'ai l'impression que Tony Yoka, et vous l'avez abordé, les sujets de contrat, etc., fait qu'il ne dit jamais vraiment ce qu'il a envie de dire lui-même. Et en fait, c'est déjà, regardez, il y a deux, trois interviews. Je crois que les boxeurs du dimanche, il est allé. Il a fait une petite interview. Il y a Huss, je ne sais pas quoi, qui fait aussi des interviews de boxe. Ils ont fait des petites interviews avec Yoka. Mais tu sens qu'en fait, on dirait qu'il ne peut pas parler. Donc, je fais une interview avec lui, pourquoi ? Juste la photo, j'ai fait une interview avec Yoka, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours préféré faire un contenu intéressant plutôt qu'un contenu qui fait beaucoup cliquer et beaucoup interagir les gens. Moi, je veux... Déjà, moi, il faut que je kiffe quand je fais un sujet. Donc, déjà, je vais lui laisser du temps, mais ouais, ça serait bien. Largement, il avait un punch de malade, tu rigoles ou quoi, j'y sais. Quoi ? Faisait penser à Vladimir, c'était ça. Mais arrête ! Son direct, il me faisait penser à Vladimir, c'était sa clé et maintenant, plus de précision avec des coups, plus d'impact. Non, mais non. Mais Rocky Marciano, voyons. Tony Yoka, ça n'a jamais été un puncher. Mais que dis-tu ? Voyons. Rocky ! Bon, les gars, il faudrait peut-être que je dorme un peu. Il y a encore de la boxe. Il faut que je me réveille à 3h45, je crois. Bon, Akka, j'ai compris. Tony Yoka doit récupérer son charveau chez Martin Bacolet. Voilà, t'es content ? J'ai dit ton commentaire. On a dit, oui, il s'est arrêté à Martin Bacolet. Vous spamez juste pour être méchants, les mecs. Allez sur un ring, les gars ! AJ, mais en VF. Je sais, je viens de me refaire le dernier combat d'Yoka avant Bacolet face à Milash. Il y a tellement à dire. syndrome AJ, mais en VF. OK, ça, je l'avais lu. Tony Yoka doit récupérer... Bon, c'est quoi, Akka, toi ? Il n'y a pas moyen de... Je le supprimerai. Je bloquerai cette personne tout à l'heure. Bon, ça suffit. De toute façon, là, maintenant, j'ai commencé tout à l'heure sur la vidéo que j'ai faite ce matin. Je bloque sans hésiter les gens qui me prennent trop la tête. C'est bon, c'est bon. J'ai assez payé pendant des années. J'ai tendu la joue. C'est bon. Là, je vais bloquer à tout voir. Je ne vais pas me prendre la tête. Merci, Fénix, à toi. Tu as mis des commentaires intéressants. Pourquoi pas aller à la case champion de France pour se relancer, être maître chez soi, c'est important. Alors, j'aime beaucoup l'idée, mais est-ce qu'à sa place, tu aurais encore envie de boxer en France ? Pour la France. Sincèrement. Ton idée, elle est excellente. Je la trouve très, très bonne. Il doit aller prendre un gros. Essaye de tenir le plus de rounds possible. Gagnera au moins le respect. Que c'est un dur au mal. Et oui, au fil des rounds, il a baissé la tête. Qu'est-ce que je pense de sa réaction après combat ? Il est un peu chamboulé par le combat. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Je pense qu'il croyait vraiment en lui quand il répond. Je pense que pour lui, quand même... Mais ça en dit long, du coup, sur son état d'esprit. si pour lui, c'était suffisant ce soir. Mais après, moi, j'en veux pas un boxeur qui cherche des excuses ou qui a de mauvaise foi. C'est normal, en fait. C'est normal. C'est normal d'un boxeur. T'es un boxeur ou t'es pas. Mec, n'importe qui ici, on dirait, mais jamais de la vie, j'ai perdu. J'ai vu des boxeurs, j'ai vu des boxeurs en direct, j'ai vu des dingueries. J'ai vu des dingueries après un combat qu'ils étaient dominés de fous. Non, c'est moi, j'ai contrôlé le combat, j'en ai fait plus, il a refait, alors qu'ils ont perdu mes larges. Donc, non, mais juste, voilà, c'est... Allez, les gars, un petit effort sur les likes, quand même. Merci, merci JC, tu gères. Merci Edouard, ça me fait plaisir. J'ai cru que tu avais écrit que tu exagères. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? J'essaie de faire un live calme après Furin Ganou, j'ai compris, j'ai compris la leçon. Yoka doit arrêter de faire perdre du temps et forcer, prend sa retraite et s'occupe de sa famille. Perdre du temps à qui ? Yoka, il fait perdre du temps à qui ? Yoka, il fait manger les gens. Regardez, et là, j'ai 1700 personnes en live avec moi parce que c'est Tony Yoka. C'est la réalité. J'ai fait des vidéos sur des boxeurs avec une histoire bien plus intéressante pendant des combats avec beaucoup plus d'enjeux. Qualitativement en boxe, bien meilleur. J'aime bien Tony Yoka, je trouve que c'est un beau boxeur. Mais j'ai fait plein de fois des vidéos bien mieux que ça. Jamais de la vie, j'ai autant de monde qui est là. Pourquoi ? Tony Yoka, il fait manger des gens. Donc, ça, c'est une réalité. Et vous ne seriez pas là si ce n'était pas Tony Yoka. C'est vrai, c'est tout, point barre. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu ne serais pas là si ce n'était pas Tony Yoka. Tu es là pour critiquer, tu es là pour en dire du mal, tu es là pour te ravir de sa défaite, mais tu es là. Et tu n'es pas là quand je parle des poids plumes, tu vois, quand je raconte des histoires de boxeurs d'antan, d'antan. Bon, Rocky Marcello, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, c'est bon. C'est bon, on a compris. Tu viendras faire un podcast avec moi, on discutera. Tony Yoka doit redescendre chez les milours. Carrément, alors les milours, archanges, les milours, c'est 79 kilos. D'accord ? Donc là, tu veux qu'un mec de 110 kilos aille chez les 79 kilos. Les gars, les gars, des fois, je fais des efforts, mais vous forcez. Euh... Tu vois, il y a des lives sur des championnats du monde où on est 50, et là, il y a 2000 mecs qui viennent insulter Yoka et dire qu'il leur fait perdre du temps. Euh... Euh... Yoka a ruiné sa carrière au profit de son patriotisme. Oh, elle est dure, celle-là. Alors, patriotisme et compte en banque. Parce que je pense qu'il a eu la meilleure proposition sur le papier en France. Mais c'est vrai que... Euh... Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Mais après, on aurait pris le chèque, les gars. On va pas se mentir. On est tous là, on aurait tous pris l'oseille, les gars. Que personne commence à me dire qu'il aurait pas dû prendre l'oseille. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont jaloux par rapport à ça. Euh... Tu verrais... Je pense que t'as voulu dire qui pour son prochain combat JC et doit-il revenir rapidement. Alors oui, ça c'est... Alors, on a déjà parlé un peu de... Contre qui il pourrait revenir sans donner de nom mais un peu dans quel cadre. Donc je vais répondre à ta deuxième question. T'écouteras le replay, mon ami. Mais... Alors oui, je pense qu'il faut revenir rapidement. Mais genre vraiment rapidement. Il faut genre dans deux mois t'es de retour. Vraiment. Moi, je suis d'accord avec ça. Eh oui, Floxeur, je suis d'accord avec toi. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Qu'ils partent. On veut tous qu'ils partent. Je crois plus en lui. Bah oui, Abdel Rifi, je peux pas te demander de croire en lui là ce soir. Là ce soir, la question qu'on se pose, c'est faut-il arrêter ? Donc je peux pas te demander de croire en lui, mon gars. C'est évident. Parce que ce soir, il fallait regagner le cœur de vous en fait. Vous qui m'écoutez là. Il fallait regagner le cœur. Il reste combien de combats avec Canal ? Je crois qu'il en reste un. Je crois qu'il en reste un, les gars. Car après, il est français. Les gens qui s'intéressent pas vraiment à la boxe ne calculent pas trop ta chaîne. S'il n'y a pas de mecs qui connaissent, alors que Yoka n'intéresse pas grand monde quand on est fan. Intéresse ? Yoka n'intéresse pas grand monde quand on est fan. Alors j'ai pas compris tout ce que tu voulais dire. Au début, je te suivais. T'avais totalement raison. Et à la fin, alors que Yoka n'intéresse pas grand monde quand on est fan. Ah oui, d'accord. Quand on est fan de boxe, on n'est pas trop intéressé. Ok, donc c'est la double peine. Il est suivi que par des boxxics. Et ceux qui aiment la boxe, ils l'aiment pas. C'est dur. La vie est dure. Edouard qui spam. Pourquoi Louis Toutain a arrêté ? Je n'en sais rien. Il faudrait lui poser la question. Il doit se relancer contre des adversaires bien moins classés. Là, il faut se relancer. C'est dur. J'aime bien tes vidéos. JC, t'es bienveillant. Merci beaucoup Nabil. J'essaye. J'essaye du mieux que je peux. C'est pas toujours facile. Mais j'essaye du mieux que je peux. Parce que j'essaie toujours de me rappeler que ce n'est pas moi qui prends les coups dans la figure. Et du coup, ça m'aide à rester bienveillant. D. Davis Baeini JC. Oui, moi je serais, je pense que Jarvonta Davis est le meilleur de tous les temps. Peut-être pas de tous les temps, j'abuse un peu. Je pense que c'est le meilleur de cette génération. Podcast Contradiction avec plaisir dans la paix. Mais moi, je te dis, il y a beaucoup de sujets intéressants et je te laisserai mon Discord, no soucis. Je ne veux pas de Discord. Tu vas m'envoyer un mail ? Et oui, moi je suis un vieux. Je vais m'envoyer un mail et on va se faire un podcast ensemble avec plaisir, on va discuter. Moi ça me plaît de discuter avec vous les gars. Je crois que j'ai dit exactement cette phrase un peu plus haut. Merci Dead Fighter, t'es cool, t'es cool, t'es cool. Il y a plein de bonnes chaînes, je ne suis pas la seule. Merci les gars, je vous aime aussi. Ça me fait du bien un peu quand même de bienveillance là. Je pense que tous les plus mauvais sont allés dormir donc ça fait du bien. À la place de Charles, sur quel ressort tu jouerais pour essayer de le relancer ? Alors, à la place de Don Charles, je t'avoue que je lui jouerais la carte de, écoute, ce soir-là, ok on a la défaite mais c'est vraiment très limite. Je me mets à la place de Don Charles, attention, pas de Jean Charles. C'est très limite, ce combat-là, on aurait pu te donner gagnant, on a vu sur quoi on pouvait travailler, gars c'est bon, t'es relancé, on va refaire un combat rapidement, on va prendre un mec qui est à peu près dans la même dynamique, tu vois, l'important c'est que tu mettes du verbe sur ton palmarès et on va continuer à travailler ça. Par contre, utilise tes jambes, tu sors, remisez, voilà. En fait, ce qu'il y a manqué dans ce combat-là, c'est ça. Quand il y a des combinaisons, derrière tu finis, tu finis les combinaisons, donner plus de coups, travailler sur des combinaisons longues. Mais je pense que c'est bien parce que même en tant qu'entraîneur, il va voir sur quoi il peut le faire travailler maintenant. Edouard, tu t'es endormi sur ton clavier ou quoi ? J'ai répondu à ta question plus haut. Arrête de répéter tout le temps la même question. Tu crois que les gens vont te répondre, ils vont discuter avec toi ? Yoka connaît pas Yoda ? Merci Axel. Vous êtes aussi la famille. Ça fait plaisir. On est une grande famille, on est 1729. ça fait du monde que je devais devoir inviter à mon mariage. Mais ça pourrait être marrant. On regarderait des combats de boxe. Merci Vincent Julliard. Force à toi aussi. Non, les mauvais sont toujours là. Abdelrifine dit ça. D'accord, c'est peut-être que mon cerveau il lit plus les mauvais messages. Comme j'ai lu beaucoup de compliments, je vais lire un thé relou. Après, je ne sais pas s'ils adressent à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est pour compenser parce qu'après, je vais prendre la grosse tête. Yoka versus Tarzan YouTube. Im Tarzan. Je l'aime bien, Im Tarzan, il est marrant. Meilleur chroniqueur de boxe, merci. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je fais de mon mieux pour donner le meilleur. Alors, est-ce qu'il ne serait pas trop propre pour l'international comme souvent les Frenchies ? Ce n'est pas con ce que tu dis. Il y a un truc de ça dans sa boxe. C'est pour ça que je parlais du manque du grain de folie. Bon, les gars, ça fait beaucoup là, non ? On a parlé de beaucoup de choses. Les gars, mon mail, il est dans la description de la vidéo. Comme toutes mes vidéos, il y a mon mail, il y a écrit contact en fait et vous pouvez me contacter. Donc, on va rester sur ça. Merci à vous, même si ça n'a été pas simple parce que je sais que j'ai pris beaucoup de critiques là aussi ce soir et voilà, je les accepte. Et puis, il y a beaucoup de rancœurs, de rancune et de frustration. C'est l'ascenseur émotionnel et bon, l'ascenseur, il continue de descendre. Aujourd'hui, on est deg. Aujourd'hui, c'est une défaite difficile. Ah, trop propre aussi la pharmacie. je ne l'avais pas celle-là, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je ne vais pas vous cacher que c'est un peu dur pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est un peu dur parce que ça fait partie d'une aventure pour moi, pour ma chaîne. ça m'a suivi jusque-là. Si demain, Tony Hoka devrait arrêter sa carrière, ça me ferait un petit truc. Beaucoup de personnes me suivent aujourd'hui parce que Tony Hoka est arrivé en France. Donc, j'ai bien les boules. J'ai bien les boules. Je ne vais pas vous mentir. Même si ce n'est pas pareil que la deuxième défaite contre Takam. Vraiment, vraiment, j'ai souffert. Vraiment, les insultes que j'ai prises les jours après, j'ai vraiment souffert. Là, tu vois, je suis là, j'écoute avec vous. Je comprends, tu vois. C'est moins un coup dur, mais mais bon, voilà, ça fait partie du jeu et ça m'a fait du bien de parler avec vous en live, tout simplement, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, ça m'a fait du bien et merci à vous de partager, d'envoyer des messages, de commenter, même si on n'est pas forcément d'accord. Je n'ai jamais empêché qui que ce soit d'avoir un message qui allait complètement à l'inverse de ce que je disais dans une vidéo. Tout ce que je demande, c'est de ne soyez pas insultant envers moi, c'est une évidence. Je supprime et je bloque les gens, mais surtout, ne soyez pas insultant envers les boxeurs parce que si vous regardez de la boxe et que vous aimez qu'ils se donnent pour nous, quelque part, pour les spectateurs et franchement, les boxeurs, c'est un métier tellement ingrat parce qu'ils ont beau tout donner, avoir des victoires et tout, à la première défaite, on va les oublier et c'est franchement un taf très ingrat et j'essaye de véhiculer ce message à chaque fois dans mes vidéos du mieux que je peux et croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que parfois, moi aussi, je suis porté par mes émotions et parfois, moi aussi, j'aimerais critiquer de ouf un boxeur mais ce n'est pas un footballeur, tu vois. Un footballeur, il court sur un terrain au pire, il se fout de la cheville. Les gars, là, ils se prennent des coups dans la gueule. Rien que les ralentis d'Yoka qui prenaient les patates, c'était dur. C'était dur. Et merci, je suis respectable et vous aussi, franchement, vous êtes cool. Mais ouais, c'est un peu dur. Putain, franchement, ce soir, c'est un peu dur quand même. Putain, j'ai quand même les boules. Putain, je voulais qu'on célèbre la victoire ensemble ce soir. Bon, on va être à fond avec Suleymane Sisoko, Christian Mbili, Kevin Lesagio et bien d'autres que j'oublie peut-être ce soir. Allez, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure pour Rapsam Ramirez et Progrès Unis. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501